Coucou, je vais parler maintenant de Casper, la crypto, dont beaucoup de gens suivent le dossier, beaucoup d'internautes. Le projet Casper et le jeton CSPR se distinguent en tant que solution blockchain de couche 1, visant principalement les développeurs et les entreprises. Il s'agit d'une plateforme de contrats intelligents, Turing Complète, soutenue par un algorithme de consensus Proof of Stake, POS et WebAssemblée, offrant une approche unique pour atteindre le consensus via son protocole Highway. Cette méthode se concentre sur la sécurité et la vivacité, permettant une finalité dynamique et robuste des transactions. Les origines de Casper remontent à des recherches sur les problèmes de scalabilité d'Ethereum en 2017, menées par Vlad Zamfir de la fondation Ethereum. En 2018, Zamfir s'est associé au confédateur de Casper Labs pour développer une nouvelle blockchain basée sur ses recherches. Malgré des différences de direction, de recherche et un litige juridique ultérieur, le réseau Casper a été officiellement lancé en mars 2021. Casper se distingue par plusieurs caractéristiques clés. Efficacité énergétique. Casper est nettement plus éco-énergique que d'autres réseaux, ce qui constitue un avantage notable. Facilité d'utilisation. Il offre des outils familiers et un support externe. Expert rendant le développement plus accessible grâce à l'utilisation de WebAssemblée et du langage de programmation Rust. Orientation entreprise. Optimisé pour les entreprises, il permet une flexibilité dans le choix d'un réseau public, privé ou hybride. Scalabilité. Grâce à son architecture POS, il envisage le sharding pour une meilleure gestion des transactions et des contrats intelligents. Contrat intelligent évolutif. Casper permet de modifier les contrats intelligents après leur déploiement en caractéristique unique par rapport aux autres blockchains. Coût faible et prévisible. Les frais de réseau sont transparents et prévisibles. Collaboration. Le réseau a établi des partenariats avec des entreprises importantes telles que la Blockchain Service Network, IBM, le Forum Économique Mondial, Block V et Hyperledger. Le réseau utilise sa crypto native CSPR pour récompenser les validateurs et comme monnaie pour les frais de réseau. Contrairement à d'autres cryptos, CSPR n'a pas de plafond de fourniture totale, favorisant son utilisation active pour le stacking et d'autres fonctions réseau. Au lancement du réseau Casper principal, il y avait 10 milliards de CSPR en circulation et ce chiffre a augmenté en raison d'un taux d'inflation annuel de 8%. En résumé, Casper se présente comme un projet prometteur, offrant une plateforme sécurisée et flexible pour diverses applications blockchain et cherchant se positionner comme une blockchain à l'épreuve du futur. Le réseau est indépendant et ne dépend pas d'autres réseaux blockchain comme Ethereum et Bitcoin. Casper Labs dirigeait par Meryl Nall Manomar, Meta par Linker et Mickael Dubac, responsable du développement et de la maintenance du réseau Casper. Casper, c'est un des projets dont beaucoup de gens parlent, même mentionnent dans les commentaires de nombreuses vidéos récentes. Casper Labs, comme le projet EOS, le projet Elrond, EGLD, donc c'est des projets dont tout le monde parle. Casper Labs, évidemment sur le papier, ce projet a l'air bien comme les autres projets. Casper Labs, d'ailleurs il a l'air parfait, mais en réalité je pense que si ce projet est aussi populaire comme ses projets, c'est qu'il a été massivement promu par les gros Youtubers dans la fin du dernier bull market 2021. Je m'en souviens parce qu'ils le présentaient comme le futur, comme un Ethereum Kilo, en quelque sorte comme un des principaux challengers d'Ecterium en couche, un layer 1. Donc j'ai l'impression que beaucoup de gens se sont remplis de bagues de ces jetons-là et attendent depuis des années, espérant indéfiniment un pump de stock-on, alors qu'on voit très bien que graphiquement ils ne bougent pas d'un poil. Et puis, en plus c'est un jeton inflationniste, donc du coup ils vendent l'équipe, enfin il y a une augmentation de la supply constante, 8%, et il est toujours assez plus bas. Donc évidemment tous les projets peuvent pumper, mais je pense qu'en général les projets qui pumpent en dernier, s'il y a un bull market généralisé, ce n'est pas les meilleurs, c'est souvent les plus mauvais, qui vont jouir d'une hype, enfin de la spéculation. Mais graphiquement, on peut quand même, il n'y a quand même pas photo, le projet n'intéresse pas énormément. Après l'entreprise a peut-être une évolution dans son développement, mais en plus le token il vaut presque 500 millions, bien que tous les jetons soient émis, mais il y a quand même une constante dilution. Donc c'est une tokenomics un peu bancale quand même. Et il n'est pas présent sur les principaux exchanges. Après ça ne veut pas dire que ce n'est pas un projet sérieux, il y a plein de shitcoins qui sont sur Binance et sur Coinbase. Mais voilà, je vois que ce token ne réagit plus depuis des années. Mais les gens continuent à en parler, parce que je pense que beaucoup de gens sont bloqués avec ça, et ils ne veulent pas manger leur perte en quelque sorte. Donc voilà. Après vous pouvez me donner votre avis, je serais curieux de ce que je vois, de ce que j'ai vu depuis le début avec ce projet, c'est que, en plus je pense que les gens qui ont investi dans ce token ne connaissent pas en fond, ne sont pas des experts de la blockchain forcément. et donc ils font confiance à leur gros youtubeur mainstream, enfin des youtubeurs à plus de 30 000 abonnés. Je me souviens, ils présentaient ça presque comme une révolution. C'est pareil avec EOS et EGLD, c'est des projets marketing.